Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise. Bonjour Étienne. Salut Cap. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Rémiard, qui est le président de Remcourt, mais qu'on a connu aussi comme président de Remstar. En fait, il était une firme qui distribuait des films, qui avait acheté TQS, revendu, VTL, et c'est devenu nouveau. Pourquoi c'est un bon invité? Parce qu'en fait, Max, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passionné avant tout de son art qui a réussi à emmener cette passion-là dans d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier, que ce soit la technologie. Puis son histoire, que ça l'a parti vraiment avec une petite société, mais on connaît justement ce pour quoi il est connu, c'est-à-dire que tu as mentionné tous les films. Il a été derrière la distribution de Dallas Pires Club, Les Amours Imaginaires, il a Produit Polytechnique, puis c'est un personnage, dans le fond, un petit peu plus grand que nature. Il y a aujourd'hui un grand donateur de la Fondation Mira, mais ça reste un entrepreneur extrêmement impliqué. Je pense que ça va être une entrevue extrêmement passionnante. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé, j'avais beaucoup de questions. C'est bon. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écœure pas mal de monde. Ils nous racontent tout ça. Voici les dérangeants. Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants qu'on produit avec le 96.9 C'est quoi? Et le 98.5 FM, présenté par Desjardins Entreprises et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette. Et, bien, vous le savez, à chaque épisode, je retiens à mes côtés trois de nos jeunes PDG. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi Noa Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Ça va bien? Ça va très bien, toi. Ça va bien. Alex Menti, qui est entrepreneur en série, bonjour. Salut, ça va bien? Ça va très bien. Et Étienne Crevier, aussi entrepreneur en série. Bien, j'essaie de me voler mon titre, Colin. J'avais un copyright là-dessus. C'est 25 sous à chaque fois. Non, salut, 4. C'est souvent qu'on vous débarque, vous ne ferez plus jamais d'émissions ensemble ou que vous vous entendez sur le terme. Mais c'est les meilleures émissions quand on est ensemble. C'est vrai que vous vous entendez bien? Malheureusement. Oui. C'est une blague. Restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite quelle est la thématique de notre CA. On va expliquer ce qu'est un poster child. En fait, c'est quand un entrepreneur devient la tête d'affiche de son secteur d'activité. Et là, je vais vous demander si vous avez envie peut-être des fois de devenir le poster child de votre secteur d'activité. Pensez-y. On va y répondre un peu plus tard. Mais pour l'instant, je vais prendre de vos nouvelles. C'est le temps des primeurs, plug et potin. Étienne? Oui, bien moi, je vais y aller avec un potin. Parce qu'en fait, récemment, il y a eu le classement HelloSafe qui est établi par l'Institut Startup Blink pour classer les meilleures villes dans le monde où est-ce que c'est bon de se partir en affaires, d'avoir une jeune entreprise, une startup. Et Montréal est élue la troisième meilleure ville au Canada, la première au Québec, qui est juste derrière Toronto et Vancouver, mais devant Québec-Sherbrooke. Puis en fait, moi, je dis que c'est un scandale parce que je veux juste foutre la marde puis juste partir une guerre avec Toronto. Non, c'est une blague. Mais en fait, le classement est basé sur plusieurs critères qui sont super intéressants. Mais un d'entre eux qui explique probablement pourquoi Montréal se score moins bien, c'est le nombre d'exits, de transactions, de compagnies qui ont pu transiger ou qui ont créé de la valeur. Puis c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un light speed, qu'on n'a pas eu un luxury retreat qui a été vendu, entre autres, à Airbnb, où est-ce qu'on a justement des jeunes pousses qui ont le statut de licorne, à un certain sens. Puis j'ai quand même un point positif où est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de licorne, mais récemment, je suis tombé sur des transactions qui sont vraiment intéressantes, où est-ce que l'entreprise Nolk, qui sont des anciens de PremiumBeats.com, qui a été vendu à Shutterstock, Nolk, en fait, ont développé, ils ont fait une ronde de financement de 30 millions pour acheter des jeunes pousses comme Ergonoffice, comme le coffret de Rachel, en fait, qui est devenu Rachel. Puis c'est vraiment juste un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un Umbrella Company, ou une société parapluie, qui achète des brands et qui les optimise pour mieux les vendre. Donc, j'ai une petite pensée pour les gens d'Ergonoffice, qui est Samuel Finn et Kim Pombriand, qui sont des entrepreneurs vraiment inspirants. Et je leur lance, je sais que Sam nous écoute. Donc, je t'invite, Sam, à venir au micro des dérangeurs pour nous parler de ta transaction, parce que ça doit être vraiment intéressant. Bon, bien, l'invitation est lancée, Noah. Oh, bien, Kat, j'ai un peu de gossip pour toi. Ah oui? C'est toujours le fun, ça. Oh, mon Dieu! Je me suis fiancé il y a quelques semaines. Bravo! Oh, good job! Et je passe ça avec vous, même avant les médias sociaux. où on avait décidé d'aller ensemble à Bromont il y a quelques semaines et juste pour faire une rando sur une montagne, je l'ai forcé de vraiment monter toute la montagne. Elle n'aimait pas ça de tout. Toi et les montagnes, hein? Bon, j'adore les montagnes. Pour le mieux, pour le pire. Mais sur le sommeil, je me suis mis sur un genou et j'ai posé la question. Elle a dit oui. Alors oui, très traditionnel, très classique. Mais voilà, mariage à venir. Ben écoute, je vais texter ta blonde pour vous citer toutes mes condoléances. Ah ben, merci. Je ne sais pas encore. Alex, est-ce que tu peux faire mieux que ça? Genre annoncer des fiancées? Écoute, moi je suis déjà... Si on arrête les primeurs plug potimes maintenant? Moi, je suis déjà fiancé, on arrête ça maintenant. OK, parfait. Bon, ben parfait. Que cela, on s'arrête un instant. Au retour en entrevue, Maxime Rémiard, président de Remcor. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants. Les Dérangeants! L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez QGDA.ca. Maxime Rémiard est président de la société d'investissement Remcor, dans laquelle on retrouve une sous-division Remstar. Remstar, fondée en 1997. Une entreprise qui est spécialisée dans la production et la distribution de produits cinématographiques canadais et internationaux. Bonjour, Maxime Rémiard. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps que je travaille dans le milieu culturel. J'ai vu souvent ton nom passer. Puis là, on dirait que je ne le vois plus. Fait que je me demande, qu'est-ce qui se passe avec Remstar? Est-ce que Remstar distribue encore des films? J'aurais besoin d'une mise à jour. Oui, mais absolument. Non, Remstar, j'ai vendu l'entreprise. Je ne suis plus actif dans le cinéma. Du tout? Du tout. Donc, il reste les chaînes de télé, Elle, Fiction et Max. Exact, exact. Suite à la transaction de groupe V-Média, pardon, à Belle, on s'est départis de la chaîne généraliste. Et là, présentement, il ne nous reste que ces deux petites chaînes-là, Elle et Max. Qu'est-ce qui a fait qu'on voit beaucoup le nom de Maxime Rémiard passer? Puis à un moment donné, ça ne colle plus à ce milieu-là cinématographique. Pourquoi on fait des choix comme ça? Depuis 1997, je suis actif dans le milieu du divertissement, dans le contenu audiovisuel. Puis à un moment donné, j'avais fait le tour du jardin un peu. J'avais le goût d'apprendre un autre métier. J'avais le goût d'adopter ma fibre entrepreneuriale dans d'autres industries. Et avec la transaction de Belle, ça a été une opportunité pour moi de passer à d'autres choses. Ça a fait comme table rase sur ce milieu-là. Effectivement. Puis c'est un défi qui a été de taille. C'est le défi d'une vie pour moi de relancer une chaîne généraliste dans les circonstances puis dans les conditions. Le défunt TQS. Le défunt TQS, exact. Et je pense que le fait que la plus grande entreprise en télécommunication au Canada voit qu'il y a de la valeur à ce qu'on a fait, je trouvais que c'était un beau moment pour moi pour quitter puis aller, je l'espère, mettre mon talent dans une autre industrie ou d'autres industries. Mais justement, on te connaît pour TQS que t'as acheté, que t'as fait de VTL. On te connaît pour, en fait, certains grands hits polytechniques. T'as distribué Les Amours Imaginaires, Voté Bougon. Dallas Bios Club à l'international. Moonlight aussi qui avait remporté beaucoup de prix. Donc, oui. Puis récemment, mon dernier film, juste pour rajouter, c'était en 2018. Ça fait pas si longtemps. Ça fait pas si longtemps. Puis c'était avec Keanu Reeves. Ça s'appelait Replicas. Donc, j'ai fini avec Keanu Reeves comme acteur principal. C'était sur Netflix, je pense. Exact. Ça a été vendu à Netflix. Mais je serais curieux de savoir, dans toute cette saga, lequel projet te rend le plus fier dans ton aventure médiatique? Parce que t'as quand même étudié là-dedans. T'es allé en Californie pour aller à la University of Southern California faire cette formation-là. Puis là, aujourd'hui, avant de parler de ce que tu fais puis du futur, quand on regarde derrière, c'est quoi qui t'a rempli le plus de fierté? En cinéma, c'est sûr que Polytechnique, il est en haut de la liste. Ça a été... Ça a fait le tour du monde. Ça a fait le tour du monde. J'ai travaillé avec des artistes et des artisans incroyables. C'est un sujet, évidemment, qui a marqué le Québec, qui était extrêmement sensible. Et travailler avec Denis Villeneuve, ça a été un vrai plaisir. Puis un grand moment dans ma carrière de producteur. Tout le monde se l'arrache maintenant. Oui, maintenant, on voit où il est rendu. C'est assez incroyable. Mais même, je peux me permettre, parce qu'on pense souvent à Incendie comme le début de la carrière internationale de Denis Villeneuve, mais c'est vraiment Polytechnique. C'est vrai, hein? C'est Polytechnique qui a pavé le chemin pour Incendie. Puis par la suite, il a pris son envol qu'on connaît. Mais ce film-là, parce qu'il nous en avait souvent parlant en entrevue, a été vraiment important pour sa carrière. Effectivement. Puis Denis avait comme pris une pause cinématographique à l'époque, ce qu'on se rendrait beaucoup en publicité. Et c'est Polytechnique qui l'a ramené au grand écran. Donc, ça a été vraiment une belle aventure. Ça a été difficile, ça a été dur. C'est un sujet qui est difficile, mais... Ça a été difficile de convaincre les gens d'embarquer dans un film comme ça? Parce que c'est tellement facile de passer à côté ou de faire un film qui est juste pas accepté des gens? Oui, absolument. Vu le sujet qui était extrêmement délicat, puis c'est un traumatisme profond pour le Québec, ça a pris du temps avant qu'on fasse le film. Ça a pris... Je m'en rappelle plus exactement, mais au moins 4 à 5 ans, le développement puis le financement, etc., ici au Québec. Donc, oui, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec l'idée de faire un film comme ça sur ce sujet-là. Mais avec la vision des producteurs, puis surtout la vision de Denis, je pense que ça a rallié pas mal tous les intervenants. Je suis curieux de t'entendre sur c'est quoi l'état de l'industrie du cinéma au Québec? C'est toute une question... Honnêtement, je suis un peu retiré depuis quelques années, donc je connais un peu moins les dynamiques de marché. Mais c'est sûr, vu la langue, vu le marché quand même qui est restreint, c'est un défi de taille. Puis c'est un défi de taille dans bien d'autres pays aussi. Il y a des cinémas locales, voient un public plus local, il y a des défis d'exportation, donc il y a des défis de financement. Mais c'est sûr que le Québec, sa créativité, puis veut, veut pas, on a quand même un écosystème audiovisuel extrêmement vigoureux, extrêmement performant. On voit qu'il y a des talents qui ressortent. Puis Denis Villeneuve est un exemple. Jean-Marc Vallée, on parlait de Dallas Buyers Club, et bien d'autres, Xavier Dolan, etc. On est une pépinière de talents importants. Mais c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec la machine américaine, et même maintenant la machine mondiale des streamers, etc. Donc, j'ai pas de solution concrète à part que c'était un défi de taille pour le Québec et tous les pays qui ont des marchés locaux un peu plus petits, et surtout dans une langue différente. Mais même distribuer des films, pour connaître l'industrie, c'est à chaque fois qu'une entreprise, comme par exemple ce qu'était Remstar, choisit de distribuer un film, il y a un risque immense au Québec. C'est souvent le distributeur qui perd le plus d'argent dans l'histoire quand le film ne fonctionne pas. Absolument. Pour le cinéma québécois, c'est tellement vrai. Oui, parce que la réalité du... Puis on peut peut-être tomber sur le financement un peu du cinéma québécois, mais la réalité de la structure de financement, c'est... Il faut aller chercher des aides gouvernementales pour financer un film comme ça. Donc, il y a quatre grandes sources de financement. Tu as les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial. Tu as les deux paliers de crédit d'impôt que je mets d'un boquette. Et tu as le distributeur. Et souvent, tu as absolument raison, c'est le distributeur que souvent, la plus grosse mise dans la structure de financement. Et ça, c'est 100 % exposé à la performance commerciale. Donc, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs, québécois ou même canadiens, parce que le coût-bénéfice est très difficile à justifier, ces investissements-là. Puis, je serais curieux de t'entendre, quand on se part en affaires, que ce soit la start-up, en techno, peu importe le domaine, on va faire une étude de marché. On va avoir des indicateurs que notre idée punk, qu'il y a une demande en immobilier, c'est la même chose. Dans le milieu cinématographique, est-ce que c'est la passion avant tout où il y a des indicateurs qui disent, ah, un film d'action qui se passe avec des policiers à Los Angeles, ça, c'est comme, les gens en veulent. On est-tu capable d'aller chercher cet indicateur-là avant de se lancer dans l'aventure? Oui, absolument. Puis encore là, je vais faire une distinction entre les studios et le cinéma indépendant. C'est vrai. Les studios ont tout le... Le Marvel, peu importe ça. Ils ont tout le Disney, on ne les apprendra pas comment greenlighter des films. Ils ont toute la data possible. Ils savent exactement qui sont leurs consommateurs puis combien est-ce qu'ils doivent investir. Donc, c'est une machine très bien huilée. Puis le monde, c'est leur marché. Donc, ils vont mettre 150 millions dans un budget. Ils vont mettre 200 millions en marketing. Ils ont des output deals, des ententes automatiques dans chaque territoire, chaque diffuseur. Donc, ils savent exactement, plus ou moins, le rendement puis les revenus, les recettes. Puis ils vont savoir pas mal de rendement qu'ils vont avoir. Malgré tout ça, ils se trompent. Quand même. Quand même. Quand même. Alors, imaginez le cinéma indépendant où tu le fais vraiment par passion parce que tu es passionné par le sujet. Je dirais même par instinct. Par instinct, oui, absolument. Il y a beaucoup d'instinct là-dedans, beaucoup de passion. Puis je vais parler pour moi puis ceux que je connaisse qui sont toujours actifs puis s'ils ne font pas nécessairement pour le rendement financier, mais c'est vraiment par passion. À part, tu sais, on voit toujours les plus grands artistes ou artisans à Hollywood. Nous autres, c'est vraiment des méga-business. Mais dans le cinéma indépendant, tu le fais par passion. Est-ce que c'est un peu par passion aussi qu'on se lance dans le projet d'acheter une station de télé en faillite? Ça prend quand même des cojonnesses en acier. Oui. Tu sais, les red flags, là, ils devaient tout allumés. Ah, ils étaient tout allumés. Oui, c'est de la passion. Puis il y avait une historique aussi. Moi, j'ai eu la chance de partir à mon entreprise très jeune. J'ai fait du contenu, comme je disais tout à l'heure, depuis 1997. Puis j'ai commencé une petite boîte de distribution qu'on importait des films européens. Donc on mettait ça en salle. C'est le Prima Film. Prima Film, exactement. avec M. Armand Lafond, qui était mon mentor en distribution. Et donc on faisait du cinéma européen. Après, on veut plus commercial, plus de part au marché, etc. On était dans du cinéma indépendant américain. J'ai vraiment tout fait. La distribution, le financement, la production. Ce qui est particulier avec ça, puis ça touche un peu la passion derrière cette carrière-là, cette profession-là, c'est contrairement à, par exemple, faire de l'immobilier où est-ce que tu dis, je vais faire un édifice... Un tour. Un tour, whatever. Tu as un actif qui va rester là. Que tu te trompes un peu, tu as un actif qui est là, plus ou moins de 18 % de ta valeur. Tu sais, je veux dire, tu as un hard asset pour prendre... Tu aurais peut-être pas dû mettre du marbre, mais c'est pas grave, le marbre est là. Exact. Mais dans notre industrie ou dans mon ancienne industrie du cinéma, tu peux faire un film de 15 millions, puis quand tu sors du montage, ça vaut zéro. Tu sais, je vais sortir un cas. On pense au film CV. Oui. Tu sais, qui ont à peu près tous les mécanismes d'amortissement possibles. C'est-à-dire que ça appartient à E1. E1 avait été acheté par Hasbro. Oui. Tu as Xavier Dolan, qui est le meilleur réalisateur québécois. Et bon. Et là, il arrive, puis il fait un film en anglais, puis à un moment donné, ça marche juste pas parce qu'en arrivant au montage, il y a 4 heures et demie de film, puis il a fallu qu'il en coupe la moitié, puis que les gens ne comprenaient plus le film après. En fait, tu sais, ça arrive des cas comme ça. Absolument. Absolument. Puis c'est un risque financier qui est énorme. John Lep Donovan, le film, oui. Ah, c'est celle-là. OK, bien oui, exact. Avec Jon Snow. Exactement. Et donc, je fais un grand détour pour répondre à votre question. C'est à un moment donné, après 10, 12 ans, tu dis, bien, j'aimerais ça avoir une business qui est récurrente, où tu as des actifs qui vont rester en place, qui vont s'apprécier, qui vont avoir un rendement sur l'investissement, etc., qui était très difficile d'avoir dans la business dans laquelle j'étais. Lorsque l'opportunité est arrivée de TQS, moi, j'ai vu une opportunité justement de complémenter cet actif-là à ce que je faisais historiquement dans le contenu. Et c'est un défi qui me plaisait et que j'ai pris. Avec succès, dans le fond, le rebranding, TV TV, comme tu as dit, ça l'a intéressé à un joueur qui était belle au final, à la fin. C'est devenu nouveau. C'est devenu nouveau aujourd'hui et ça fonctionne encore. Justement, comment tu te sens dans cet accomplissement-là d'avoir comme revampé cette business-là puis qu'est-ce que tu ferais différemment peut-être si tu étais à refaire? Il y a tellement de choses que je ferais différemment. Ça, c'est la pire question. C'est la pire question, mais en même temps, je suis en paix avec ça parce que ça a été le défi d'une vie pour moi. Puis la diagnostic était vite, elle était assez claire quand on est arrivé là. Bon, la manière de l'implémenter, de le mettre en place aurait pu se passer de maintes différentes manières, mais l'entreprise était insolvable. Elle allait fermer. Tout le monde allait être congédié. Et il fallait un gros coup de bord dans le plan d'affaires puis dans son modèle opérationnel. Évidemment, aujourd'hui, disons, ce que les gens se rappellent, probablement, c'est la fermeture de la salle de nouvelles. Mais quand on regarde des chiffres, la salle de nouvelles perdait 10 millions de dollars par année. C'est mon gars. C'était écrit en néon puis ça flashait. C'est un bloodbath. C'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Puis comparativement à nos compétiteurs qui ont plusieurs plateformes, dont des chaînes de nouvelles en continu, ils pouvaient amortir cette infrastructure-là de nouvelles sur plusieurs plateformes. puis encore plus pertinents, on a un compétiteur qui était financé par le gouvernement fédéral qui était subventionné. Alors, comment nous, Remstar, pouvaient faire mieux que Jéco? Alors, le constat était vide de dire qu'on doit malheureusement abandonner les nouvelles. On doit repositionner la chaîne vers un public plus jeune. Et on doit revoir notre modèle opérationnel de façon à être très flexible, très agile. Et c'est ce qu'on a fait dès qu'on est rentré. Noah? Avez-vous vu ça dès le début comme un peu comme un projet de flipper une maison? Est-ce que c'était dans tes pensées? C'est sûr qu'en revoyant le modèle puis en ayant un modèle plus léger, plus flexible, on savait que c'était pour attirer d'autres acheteurs. Je pense qu'il y avait des enjeux opérationnels qui faisaient part à bien des grands joies dans l'industrie. La preuve, j'étais le seul qui voulait acheter l'entreprise. Je pense que le modèle n'était pas vraiment viable à long terme. Mais il y avait plusieurs raisons que je voyais qu'on pouvait créer de la valeur. Puis à l'époque, on oublie ça, mais à l'époque, c'était, le CRTC avait accepté de revoir le modèle de, excusez l'anglicisme, mais de fee for carriage. Il y a un problème avec moi. Oui, c'est vrai. OK, mais mettons pour les auditeurs, c'est quoi un fee for carriage? C'était, vous savez, au même titre qu'une chaîne spécialisée comme Canal D, le droit de vendre la pub et reçoit des redevances des câbles aux distributeurs. Les chaînes généralistes militaient depuis des années pour dire, bien nous, nous sommes les chaînes qui sont le plus regardées. Elles sont distribuées par les grands câbles aux distributeurs ici au Canada. On devrait avoir une redevance à même titre que les chaînes spécialisées. Et le fait intéressant, c'est que beaucoup de pays européens ont déjà ce modèle-là depuis 20 ans et les Américains ont ça depuis une trentaine d'années. Juste pour vous donner un exemple, à l'époque, CBS, ça représentait 2 milliards par année juste les redevances câbles aux distributeurs. Alors, ça boucle ton budget de façon différente un peu. Ça start bien. Ça start bien l'année. Tu peux compter déjà sur ces sommes-là. 100 millions pour toi, 100 millions ici puis t'en restes quand même un point vite. Exact. Et ça, le CRTC avait dit on est ouvert à regarder ça de près. Alors, ça, ça aurait changé le modèle complètement. Ça, ça aurait amené des sommes substantielles dans la programmation, dans le déploiement de la chaîne. Et malheureusement, à minu moins une, le CRTC, pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait claires, a décidé de ne pas mettre en place ce système-là et donc a perduré un système qui était injuste pour les opérateurs de télévision généraliste. Et ça, ça a mis un peu de plomb dans nos ailes. Et parallèlement à ça, il y a eu Musique Plus, Musimax, qui sont maintenant les chaînes Elle Fiction et Max. Exact. Est-ce qu'on a tué Musique Plus avec le groupe V-Média? Est-ce que vous êtes responsables du départ de Musique Plus? Les gens sont encore très, très nostalgiques à l'idée de Musique Plus. Malheureusement, il y a eu beaucoup de jeunes nostalgiques, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui l'écoutaient. Un peu comme les nouvelles à TQS. Mais là aussi, c'est un constat où la compétition, notamment de YouTube, tout ça, ça avait vraiment sévi puis avait mis le modèle d'affaires de Musique Plus vraiment un petit peu précaire. Donc, le constat était rapide aussi. en même titre que le constat était rapide chez TQS, chez Musique Plus, continuer dans ce créneau-là, c'était une mort annoncée. Je vous donne une anecdote intéressante qui illustre très bien le problème qu'on avait à l'époque. Musique Plus, dans ses conditions de licence, devait octroyer une partie de ses revenus dans la production de vidéoclips québécois. Ah oui? Oui, c'est une condition de licence. Je pense que c'était 1 % des revenus, puis on investissait dans des vidéoclips québécois. Et lorsque je suis arrivé, j'ai dit, on va essayer d'accord à investir dans les vidéoclips québécois, mais on va avoir de l'exclusivité sur la chaîne. Et tous les artistes ne voulaient pas qu'ils voulaient être sur YouTube avant. Alors, c'est déjà le début. Là, je disais, OK, je pense qu'on a un problème. Est-ce que ces deux chaînes-là, Elle Fiction et Max, fonctionnent bien? Parce que vous les avez gardées quand il y a eu l'échange et que ça a été vendu à Bell et que VTL est devenu nouveau. Moi, je me suis longuement questionnée en me disant, mais pourquoi ces deux chaînes-là restent dans le groupe? Qu'est-ce qu'elles vont devenir et c'est quoi leur avenir aussi? Mais oui, ils fonctionnent super bien. On les a repositionnés. Donc, c'est un créneau très spécifique. C'est une niche qu'elles occupent. Nos clients, nos consommateurs aiment la programmation. Puis, on occupe justement un créneau qui est propre à nous. Donc, les chaînes sont rentables, vont bien. C'est un environnement difficile pour tout l'écosystème, mais les chaînes vont bien et s'ils continuent à faire de l'argent, je vais continuer à les opérer. OK. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Aujourd'hui, Ramcorp, qui est associé à l'investissement, en fait, est actif dans la technologie, l'immobilier, l'agro-technologie. Puis, tu dis que, dans le fond, c'est tous des secteurs qui ont une forte croissance, qui ont un bon potentiel. C'est quoi ton gut feeling sur les secteurs à fort potentiel en ce moment? Qu'est-ce qui a de l'intérêt? Bien, c'est sûr, il y a tellement de secteurs à fort potentiel. Puis... ça, c'est mon gars, on s'en perd un peu. Tout le monde va... Exact. La meilleure chose depuis le pain tranché à chaque jour, un peu. Exact, exact. Puis, je suis un peu agnostique un peu à l'industrie, avec l'industrie, mais... il y a tellement d'opportunités et... j'ai... Moi, depuis... disons que... depuis que j'ai cessé de faire du contenu, tout ça, ce que je fais avec ma société, Ramcorp, c'est vraiment de la gestion de patrimoine, donc... Ce qu'on appelle un family office. Exact, exact. Donc, c'est une gestion plus passive dans différentes classes d'actifs, puis on veut diversifier pour un meilleur rendement en diminuant le plus le risque associé à ça. Est-ce que tu te fais submerger par les offres d'investissement ou est-ce que tu es proactif pour les trouver? Bien, la stratégie que j'adopte depuis quelques années, c'est que je fais de l'investissement direct dans des sociétés, donc j'ai toujours mes antennes puis je m'assure d'avoir un certain « deal flow ». Mais la stratégie que j'utilise, c'est que j'investis dans des fonds de « private equity », donc d'investissement privé, qu'eux, évidemment, ont une structure beaucoup plus large avec un « deal flow » beaucoup plus important. Et bon, ça amène aussi une gouvernance, ça amène une structure de vérification diligente beaucoup plus poussée qu'un groupe comme la mienne. Certainement moins de ressources aussi. Moins de ressources, alors ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus généraliste sur l'ensemble du capital qu'on déploie et ça vient avec des pours et contre, mais moi, c'est la stratégie que j'utilise depuis quelques années. Ça vient avec moins de lumière aussi parce qu'habituellement, je l'ai dit en début d'entrevue, le nom Maxime Rémiard, on le connaissait, là, il est davantage dans l'ombre. Est-ce que ça, ça peut venir déranger l'égo ou l'homme? Non, pas du tout, au contraire, je trouve que c'est une question intéressante, Catherine, parce que moi, disons, les Lumières, je n'ai jamais voulu ça. Non? Non, puis peut-être j'aurais dû y penser avant d'acheter tes culottes. Mais je n'ai jamais voulu ça, je n'ai jamais été à l'aise d'aller devant les médias, d'interview les journalistes. Moi, j'aime ça être low profile puis ce que je vis présentement, c'est bien parfait. Ah oui, OK, donc t'es plus heureux comme ça? Oui, je suis très heureux puis je ne regrette pas mon expérience, au contraire, j'ai eu du fun puis ça a été un défi incroyable, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires, mais là, j'étais prêt à passer à d'autres choses puis que ça soit un peu moins sous les projecteurs, ça me convient parfaitement. Charlie, Sterrin puis Matthew McConaughey ne te manquent pas trop, trop? Oui, bien, c'est du bon monde. Charlie, je peux comprendre. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le cinéma aussi parce que tu rencontres des gens tellement intéressants puis on parlait de passion, créativité, tout ça, je pense que c'est vraiment les attributs puis les adjectifs que je décrirais dans cette industrie-là puis tu rencontres, moi, dans mon cas, j'ai été chanceux, j'ai travaillé avec des artistes et des artisans parfois de calibre international puis c'est sûr que c'est enrichissant puis c'est motivant, stimulant. Des fois, je pense que peut-être un de mes amis m'a appelé la semaine dernière et il a dit je vais faire telle fibre, ça te tente-tu d'embarquer avec moi? Mais je suis comme la fibre, la fibre, peut-être, dépendamment si les conditions sont correctes ou ce que je regarde beaucoup puis j'adore ce format-là, c'est les documentaires. Ça, j'aimerais ça. Ça, c'est peut-être quelque chose qui me ramènerait dans l'industrie. Sur un sujet spécifique ou n'importe quoi? tous les sujets. Moi, j'aime ça, je suis curieux de nature puis je pense que Netflix a fait un job extraordinaire de démocratiser la série documentaire depuis des années, depuis le début. Avec des gros budgets en plus. Avec des gros budgets puis là, on regarde la qualité, on voit la réalisation en arrière de ça. Je trouve que c'est un support qui est aussi efficace que la fiction et là, encore une fois, c'est un modèle d'affaires qui peut avoir une rationnelle financière en arrière. Puis pour finir peut-être sur un conseil aux auditeurs et je cite le journal des affaires ici, tu as la réputation d'être un gentleman mais avec un côté dur. Comment tu gardes la juste balance entre les deux? Mais ça, moi, je ne me considère pas comme dur. Je pense que la recette, c'est de s'entourer des gens qui sont dur. Puis ça, ça m'aide à prendre les bonnes décisions. Mais moi, je ne me considère pas comme une personne qui est tough. En affaires, j'aime plus l'idée du projet puis de la création en arrière, que ce soit immobilière ou cinématographique. Avec l'objectif. L'objectif, exact, de bâtir, de créer, de travailler en collaboration. Ça, ça me simule. Lors de la négociation, hard-nose, ce n'est pas nécessairement qu'est-ce que je préfère, mais je m'entoure de gens qu'eux autres sont bons. Mais est-ce que c'est vrai que dans une transaction, il faut que les deux protagonistes soient contents, bout de ligne? Oui, ça, c'est... En théorie. C'est juste une théorie, OK. Oui, en théorie, mais je pense... Je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais c'est sûr que c'est toujours plus facile puis plus gratifiant quand c'est un win-win, comme on dit. Si tu es deux à avaler la pilule, c'est plus tough. C'est ça. Exact. Ben, Maxime Rémiard, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le milieu télévisuel et cinématographique. Ben, merci à vous. On a appris dernièrement que le Gala Québec Cinéma s'en allait des zones. Ben oui. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le milieu cinématographique? Oui, absolument. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie parce que toute visibilité qu'on peut donner à notre cinéma québécois, c'est de la visibilité... C'est très positif et j'espère que les gens en charge vont trouver une solution pour garder cette fenêtre-là au public québécois. Donc, je trouve que c'est des savants. Merci beaucoup, Maxime Rémiard. Merci. Merci. Merci à vous. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Le CA, une présentation de Garling WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droits et propriétés intellectuelles. Visitez garlingwlg.com. Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante et aujourd'hui, j'en ai une très, très bonne. Je veux savoir sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point vous êtes manipulateur. Et là, je dis manipulateur parce qu'il y a toutes sortes d'informations qu'on doit passer. Des fois, il y a des clients qui ont besoin d'être rassurés. Des fois aussi, il faut convaincre des employés de faire des tâches un peu plus plates. Est-ce que vous embellissez la vérité? Est-ce que vous tirez les ficelles, manipulez? Je veux savoir. Bon. Ça, c'était un bon qui était grand bon. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu sais, il y a des délinquants à contrôler puis il y a des manipulateurs à contrôler. Moi, je me considère dans cette famille-là. À contrôler. C'est-à-dire que normalement, je suis capable d'être un bon 2, mais je suis capable d'être un bon 10 aussi. Et je pense que ça vient avec le territoire quand tu es dans le domaine des ventes. Il y a tout le temps un petit peu de manipulation qui est impliquée. Rien de négatif. Je ne manipule pas les gens avec une mauvaise intention ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Bien, écoute, je trouve ça super intéressant parce que j'avais eu un prof de MBA qui avait posé la question c'est quoi la différence entre un leader puis un gestionnaire. Puis, il avait dit dans le fond, le gestionnaire s'adapte à son milieu de travail, mais le leader manipule son milieu de travail vers le mieux. Puis, donc, le leadership, c'est de la manipulation, mais pour le bien commun, le bien collectif, c'est une influence, mais qui n'est juste pas négative. Puis, c'est toujours l'intention qui est derrière. Donc, si tu manipules parce que ça te tente de partir à 4 heures puis tu veux que tes employés restent jusqu'à 8, c'est vraiment malsain. Tu as besoin d'aller voir un thérapeute immédiatement. Mais, d'un autre côté, cette capacité-là à venir rallier autour d'une cause, être un entrepreneur, c'est limite se partir une religion. C'est limite d'être un Jésus des temps modernes puis de rallier du monde autour d'une cause. Il faut être un petit peu manipulateur selon moi. Je pense que je n'ai été pas pire, honnêtement. Mais je pense qu'à l'ultime manipulateur, c'est comme Tinder Swindler. Oui, non, tu es une next level. Ça, c'est comme trop manipulateur. Oui, oui. Noah? Je pense que je n'aime pas trop ce mot manipulateur parce que c'est vrai que... Influence. Influenceur. Exact. Peut-être pas le seul niveau. Juste là, c'est manipuler. C'est vrai, comme entrepreneur, c'est nécessaire assez souvent de mettre une spin assez positive sur des choses qu'on a à dire. Non, le rapport ou notre livrable n'est pas en retard de M. et Mme Cléant. Ça va être juste même mieux dans quelques jours. Non, vous n'avez pas besoin de travailler trop tard ce soir. On va travailler ensemble. Tout le monde doit travailler jusqu'à tard ce soir. Alors, il faut vraiment plus devenir une figure inspirante. Il faut convaincre les gens de vous suivre, de partager votre vision et de vraiment participer, de travailler avec vous parce que dans la vie, les choses ne vont rarement d'une façon parfaite. Et des fois, on a des informations qui ne sont pas positives. Il y a des choses à partager qui nous mettent dans une mauvaise lumière. Mais on ne va pas arriver et dire que c'est comme, hey, j'ai juste complètement oublié de faire le travail ou j'ai regardé House of Dragons et je l'avais. Alors, je n'avais pas le temps. Alors, je dois dire quelque chose un peu plus positif. Donc, pour le procès verbal, on est trois qui s'assument manipulateurs. Ce qui est bon, je pense que tout le monde finit par manipuler quand même. Catherine, comment tu te considères? Est-ce que je suis manipulatrice? Oui, je pense que je peux l'être comme bien des gens, mais j'essaie de... pas nécessairement de servir toujours mes intérêts. Tu sais, moi, je veux dire, ma business présentement, c'est la radio. Donc, on sert une émission de radio. C'est vrai. Alors, je ne vais pas servir nécessairement mes intérêts personnels, mais moi, je vais beaucoup pour le show, pour l'émission de radio. The show must go on. Oui, puis c'est vrai que des fois, il peut y avoir des jeux de coulisses, des discussions et tout ça, mais je considère que si c'est pour la santé d'une émission de radio, ça reste toujours correct. Bien, tu fais bien ça. Merci. Bien là, c'est le temps de passer au CA et on va passer l'expression poster child à tête d'affiche. On va se parler du phénomène quand un entrepreneur devient la tête d'affiche de son secteur d'activité. Est-ce que c'est une bonne chose de devenir la tête d'affiche de son secteur d'activité? Est-ce que vous l'avez déjà été? Je commence rapidement un petit tour de table. Toi, Étienne, t'en penses quoi? Je pense que j'ai été le plus... Tu penses? Je confirme que j'ai été le plus tête d'affiche et le plus sensible à ça parce qu'en fait, ce que je réalise, c'est que le terme poster child, c'est vraiment quelque chose qui s'applique au milieu des affaires. C'est très rare que dans le domaine public ou général, on utilise le terme poster child. Tu ne vas pas dire que je suis le poster child de la réfection du pont de tunnel Louis H. Lafontaine. Non, c'est ça. Ou le poster child de la pénurie d'infirmières. De toute façon, tu ne peux pas être ça pour l'instant. Après Les Dragons, Alexandre Taillefer est devenu un poster child de l'entrepreneuriat québécois. Absolument. Exact. Puis là, aujourd'hui, ce serait Nicolas Duvernois qui a pris un peu ce rôle-là puis il en fait une très belle business. Ça, c'est un thème qui est très large. De mon côté, je pense que tu n'as pas le choix comme entrepreneur d'être un porte-parole de ta marque et après ça, est-ce que tu en fais de ton secteur? Donc, c'est sûr et certain qu'on est tous poster child. Moi, c'était biogénique. Toi, c'était Mango. Tu sais, Art Innovation, on est poster child. Mais là, j'ai pris next step de plus et là, je voulais être poster child de la génétique. Puis ça, j'avoue que j'ai perdu le nord où est-ce que ça devient vraiment... Ça te colle à la peau. Tu es monsieur génétique. Puis là, c'est comme « Mais c'est-tu mon identité? C'est tout ça que je veux? » Est-ce que c'est lourd à porter? C'est extrêmement lourd à porter. Tu deviens un peu schizoïde dans ton day-to-day. Puis ça devient... Moi, j'appelais ça le masque. J'appelais ça le personnage. Puis là, j'étais comme « Showtime ». Mais là, c'était tout le temps. Et là, le « Showtime », quand est-ce que tu prends une pause, finalement, tu deviens le personnage. Puis là, c'était pas... De mon côté, c'était pas comme Nicolas Duvernoir où les gens m'arrêtaient dans la rue, mais j'allais dans les conférences, j'allais dans les congrès. Et là, ça devenait vraiment... Je pouvais pas faire 5 mètres sans que les gens m'arrêtent puis venaient de me parler. Puis il fallait toujours être « high ». Là, tu goûtes un peu à c'est quoi le star system. Et là, j'ai compris que j'allais vraiment déraper si je continue dans cette voie-là, personnellement. Fait que toi, Alex... Non, moi, j'ai pas été le poster child de mon industrie, loin de là. Mais je pense que des fois, il y a deux choses. Si tu veux devenir le poster child, c'est une chose. Si ça se fait naturellement parce que t'as beaucoup de succès, bien, il faut que t'y réalises que si, à un moment donné, tu te plantes, bien, tu vas te planter devant tout le monde puis ça va faire vraiment plus mal. Moi, je pense que c'est un petit peu dangereux. Ça, c'est l'ego, là? Oui, exact. Quand ça fait mal, souvent, c'est que ça touche à l'ego. Oui, c'est ça. Non, non, je pense que c'est difficile à dire ce temps-ci parce que de devenir le poster child, on peut aussi appeler ça du personal branding. Et aujourd'hui, la marque de mon entreprise, c'est la marque NOA. Quand les gens achètent les services d'arche innovation, les gens sont en train d'aller, sont à la recherche de mes expertises, de mes talents. Alors, c'est un peu la même chose et... Mais c'est super dangereux. C'est très dangereux. Parce que tu ne peux pas vendre ton entreprise. Je peux juste vendre moi. C'est ça. Et c'est extrêmement dangereux. Mais moi, je dirais que j'étais un peu sur le bord. Quand j'étais à la maison Notman, c'était très important de vraiment devenir un poster child de la communauté start-up, d'agir un peu comme une porte-parole. Mais ce n'est pas naturel pour moi. Même si je suis ici sur une baladeau les dérangeants, je me mets dans l'œil public, si on peut dire. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Je ne suis pas à l'aise avec les gens qui m'approchent dans la rue et disent « Hey, j'aimerais vous parler de l'innovation. » Non, ça, c'est mon 9 à 5. Là, je sors pour un souper avec ma conjointe, ma famille. Je ne veux pas parler de l'innovation aujourd'hui. Alors, il faut l'assumer un peu, mais je suis d'accord, il y a un certain danger. Mais on en parlait un petit peu en fin d'entrevue avec Maxime Rémiard. Il y a des gens qui aiment ça être dans la lumière et il y a des gens qui n'aiment pas ça être dans la lumière, qui veulent justement rester entrepreneurs et qui sont bien à l'aise d'être derrière, en coulisses, et de ne pas voir. Pour vous, c'est quelque chose, est-ce que vous sentez que vous avez besoin de ça? Mais je dirais qu'en devenant entrepreneur, mon cerveau a changé un peu. Je me suis un peu accepté que je dois avoir une figure, je dois avoir un brand de Noah quelque part dans le monde. Sinon, les gens vont avoir zéro confiance en moi. Et c'est drôle, mais quand votre visage est dans un article médiatique, quand vous êtes sur le poste de quelqu'un d'autre, à la télé, c'est la crédibilité, même si c'est pour pas grand-chose ou si les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes sur la télé, vous êtes là. Alors, les gens vous donnent une certaine confiance naturellement. C'était Jean-François Mercier. Jean-François Mercier disait que c'est le phénomène Coca-Cola à vanille. S'ils sont capables de vendre du Coke à vanille en faisant des pubs à TV, tu peux vendre n'importe quoi. Mais aussi, c'est que quand on porte un secteur d'activité, on se retrouve à parler pour des collègues, pour des compétiteurs. On se retrouve à parler pour un paquet de gens. Donc, il faut être un peu au courant de tout ce qui se passe puis il faut être aussi au courant de tous les courants de pensée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un dans notre propre secteur d'industrie qui n'est pas d'accord avec ce qu'on raconte publiquement. Bien, il faut avoir des aptitudes politiques. C'est ce qui se rapproche le plus en entrepreneuriat de la politique. Tu ne deviens pas entrepreneur si tu n'aimes pas ça, des problèmes complexes, si tu n'aimes pas ça régler des problèmes. Comme tu ne deviens pas politicien si tu n'aimes pas ça régler des problèmes. C'est là que ça peut jouer un peu et ce n'est pas pour rien qu'on voit les deux sphères d'activité se mélanger, des gens sautaient de l'un à l'autre. Mais, tu sais, les Ricardos de ce monde-là qui portent justement le concept de la cuisine, des recettes puis des produits... Et des mots-clés. Et des mots-clés. Puis, tu sais, qui est allé en croisade contre Google qui a changé son modèle d'affaires. Bien, c'est sûr que Ricardos, il est extrêmement sympathique, mais en même temps, il fait tout le travail terrain pour tous les autres au Québec, les chefs cuisiniers à Tatou, comme on disait. Puis ça, c'est extrêmement lourd à porter. Puis il le disait en entrevue, Ricardos, c'est pas payant d'être poster child. Non. Mais ça, je pense que c'est des poster child accidentels. Tu penses que Ricardos, c'est accidentel? Non, mais ce que je veux dire, je ne pense pas qu'il s'est levé un matin pour dire que je vais devenir le poster child de la cuisine. C'est son succès qui en a fait de lui un poster child. Mais il a décidé d'investir les heures pour être à Radio-Canada. C'est sûr. Sauf qu'il y a une substance derrière pour le backer. Il y a des gens qui sont très, très visibles dans leur industrie. Fait que toi, tu me dirais, ah, c'est sûr que non. Ah oui? Ah, c'est sûr que non. Tu sais, je chronique quoi? Tes deux filles à la maison. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont très visibles dans leur industrie, mais la substance derrière eux, on en connaît tous, des entrepreneurs comme ça, c'est très, très faible. Exact. C'est vrai. Tu sais, tu as des... Nicolas Duvernois, c'est votre cas, c'est la meilleure au monde. Je ne pense pas que quand il a fait ça, c'était le but de devenir le représentant des spiritueux au Québec. Par contre, son succès en a fait que... Ah, bien, si lui fait ça comme ça, ça doit être la bonne façon. Mais c'est un peu comme si on fait un parallèle avec les plus jeunes qui disent, moi, je veux être connu dans la vie, qui n'ont même pas choisi d'emploi, ils veulent juste être connu. Tu sais, quand on devient entrepreneur, on ne dit pas je veux devenir poster child, on le devient par la somme des expériences. Complètement. Puis c'est ça qui est fou, en fait, c'est que cette voie-là de croissance dans l'entrepreneuriat, d'être le poster child, il y a de la compétition. Il y a de la compétition pour gravir le titre. Puis t'es plusieurs, puis tu te rajoutes une complexité supplémentaire. Non seulement t'essaies de rentabiliser ta business, t'essaies d'agrossir, mais en plus de ça, tu te rajoutes une charge d'une implication sociale de soir. C'est comme si t'as deux business. T'as deux business. T'as ton brand personnel, t'as ton brand à bâtir. Puis on l'a vu, tu sais, au Québec, il y a eu Véronique Cloutier, Julie Snyder, qui se battait un peu pour le même titre de la dame de la télévision, la reine de la télévision. Puis je pense qu'ils ont trouvé leur place, chacune d'entre elles. Mais tu joues du coude, tu reçois des balles curve. Finalement, tu mets à risque aussi ta business d'un petit scandale parce que là, on se tire la pipe puis on s'est chicané à tout le monde en parle les deux un devant l'autre. C'est quand même un niveau de complexité de plus. Par contre, quand ça pogne, quand tu gagnes, c'est payant. La rumeur veut que Nick vit aussi bien de sa vodka que de ses conférences. C'est là que tu te rajoutes quand même un T4 très intéressant à la fin de l'année. Mais c'est ça, l'autre effet, que quand t'es trop dans la lumière, tu deviens targeté par des autres. Alors, vous êtes en haut, vous êtes sur le sommet de votre carrière, les gens vous voient comme le meilleur dans votre secteur, dans votre industrie et vous devenez les personnes à battre. Et on voit des gens qui disent n'importe quoi en ligne, des paroles racistes, sexistes, n'importe quoi et personne ne dit quoi que ce soit. Mais si c'est une vedette, si c'est une personne un peu reconnue où on peut mettre un nom dans les médias et ça devient du clickbait, ça devient autre chose. Alors, il faut vraiment savoir quoi attendre quand vous mettez votre nom dans le domaine public. C'est vrai. et je réfléchis à ça en même temps, tu sais que la meilleure façon de commettre un poster child, c'est de réussir en affaires. Absolument. Les démarrés, les pélados, les saputaux, les gouttes d'eau, ils n'ont pas travaillé leur brand personnelle en même temps, ils ont juste une business qui fonctionne. Focus sur ta business, si ça marche, tu vas être un poster child, c'est indéniable. Puis moi, j'admire le parcours des démarrés, ils sont très peu dans les nouvelles, s'ils sont dans les nouvelles, c'est pour les bonnes raisons. Pas sur TikTok. Paul G, TikTok. Ça revient à dire, si tu as de la substance, comme tu dis, Alex, si tu es capable de livrer la marchandise dans ta business, c'est intéressant. Donc, si tu es trop poster child, c'est à se poser la question, as-tu vraiment une business qui fonctionne? Exact. C'est vrai. Je connais des entrepreneurs qui sont devenus des poster child avant le succès et je connais plusieurs start-ups. Comme Étienne Crevier. On ne parle pas de lui. Non, mais je connaissais une jeune entrepreneur qui avait une technologie assez intéressante, mais c'était une technologie proposée. Il n'avait jamais un produit qui fonctionnait, il n'avait jamais un vrai prototype, il n'avait jamais commercialisé ou vendu, il n'avait jamais vendu son produit, mais il était dans tous les magazines, l'entrepreneur dans l'année, il n'a jamais levé une suite de financement, mais son histoire, il avait une belle histoire, mais il n'y avait rien derrière et quand il plaît des faillites, tout le monde disait « Oh, c'est dommage, oh, tant pis! » Mais c'était prévisible. Mais c'était prévisible. Elisabeth Holmes. Job de mèche. Pour en nommer un. Eh bien, merci, c'est déjà tout. Je voulais remercier notre invité, Maxime Rémiard, qui est président de Remcorp, qui était avec nous un peu plus tôt. Les trois dérangeants, merci Alex, merci Étienne, merci Noah. Avec grand plaisir. Merci Catherine. Et merci à la maison de nous avoir écoutés jusqu'à ce bout de balado. Et c'était Catherine Beauchamp qui vous disait à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!